... On m'a demandé la vision à long terme, et court et moyen terme. Je vais un petit peu mélanger les deux, je pense. Mais peut-être d'abord, quand même en général, quelle est la vision du PTB sur l'agriculture ? D'abord, je ne vous apprendrai rien que l'agriculture, elle est fondamentale pour l'humanité, bien sûr, parce qu'elle la nourrit. Donc quand on parle de l'agriculture comme secteur économique, ce n'est pas pour le PTB comme n'importe quel autre secteur économique, comme les libéraux le voient souvent, comme un modèle où on peut produire de la richesse, etc. Non, il s'agit de nourrir l'humanité, donc c'est très important pour l'humanité. Deuxièmement, pour d'autres raisons aussi, d'abord parce que les agriculteurs façonnent aussi nos paysages. L'agriculture en superficie prend énormément de place, certainement en Wallonie, et donc nos paysages sont façonnés par l'agriculture. Et troisièmement, parce que l'agriculture a un impact énorme aussi sur l'environnement. On y reviendra plus tard. On parle beaucoup du climat aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la qualité de l'eau, des eaux souterraines, des eaux de surface. Voilà, sur la biodiversité, bien entendu aussi. Et il peut naturellement, comment vais-je dire ? Ça ne peut pas être autrement, bien sûr. Donc les paysages agricoles sont aussi des paysages qui sont, par définition, pas naturels. Si on laisse la nature en Belgique évoluer, on a des forêts partout. Donc, pour ces différentes raisons, l'agriculture est fondamentale et n'est pas un secteur comme les autres. Alors, dans notre programme, donc c'est la première fois que le PTB a dans son programme, j'ai pris notre programme ici, qui tient en 40 chapitres. C'est la première fois qu'on a écrit un chapitre sur l'agriculture. C'est peut-être un petit peu d'autocritique par rapport au passé, alors. Mais voilà, donc, c'est pas non plus une matière sur laquelle le PTB s'est beaucoup profilé ces derniers temps. Contrairement, enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne le trouve pas important. C'est juste qu'on n'a pas encore beaucoup d'approfondir cette question-là parce qu'on est en partie relativement jeune. Le premier point qu'on souligne, c'est que c'est l'importance de la terre qui est l'outil de production pour les agriculteurs, mais qui est pour nous aussi une richesse naturelle, comme il y en a d'autres, qui appartient à toute l'humanité et qu'il faut mettre, bien sûr, à disposition de ceux qui la travaillent. On y reviendra après. La terre qui, bien sûr, est aussi essentielle comme outil de production pour garantir une souveraineté alimentaire. Donc, nous adhérons en tant que PTB à l'idée de souveraineté alimentaire plutôt au niveau européen qu'au niveau micro-local par rapport à ce qui a été dit avant. Mais en tout cas, au principe de souveraineté alimentaire qui doit vouloir pour nous, qui doit vouloir, bien sûr, aussi pour les peuples du Sud. Deuxièmement, nous croyons en une agriculture. Nous pensons qu'il y a effectivement possibilité d'avoir une agriculture. Ça a été souligné par l'orateur précédent, qui peut être à la fois moderne, une agriculture moderne, et qui, en même temps, peut minimiser ses impacts sur l'environnement. Donc, ça, par rapport à une vision qui pourrait dire, voilà, on retourne à l'agriculture d'avant, il y a un siècle, etc., ou il y a 50 ans. Et cette agriculture doit se baser, bien sûr, sur les principes de l'agroécologie, avec comme principal objectif, bien sûr, de réduire de manière substantielle les intrants. On parle naturellement des pesticides, mais aussi de tout ce qui est autres substances toxiques, au niveau des intrants, des fertilisants, etc. Et qui maîtrisent aussi la ressource eau, et qui développent aussi l'activité biologique dans les sols. Et le maintien de la biodiversité, bien entendu. Alors, un autre point important dans notre programme, c'est naturellement par rapport aux agriculteurs eux-mêmes, auxquels, qui doivent, ça a été mentionné aussi déjà dans l'exposé précédent, qui ont droit pour nous, comme d'ailleurs des agriculteurs, il y en a des salariés, mais c'est surtout ici en Belgique, en tout cas des indépendants, ils ont droit à un prix correct pour leur travail, ce qui n'est pas du tout le cas. On vient d'entendre le salaire par heure, 9, je ne sais plus combien d'euros. Donc, pour le moment, ils travaillent énormément, et ils ne sont pas correctement rémunérés pour ça, et ce n'est pas correct. Et donc, on trouve que l'État, ça peut être l'Europe, ça peut être l'État belge ou la région Wallonne, doit les aider pour ça, justement parce qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. On parle de la nourriture, ce que j'ai dit là tantôt, mais aussi au niveau des paysages, la biodiversité. Et donc, on veut aussi les aider parce que c'est vrai qu'une agriculture moderne aujourd'hui demande aussi des outils de production modernes et donc aussi des investissements importants. Et pour ça, nous encourageons plutôt les agriculteurs à travailler ensemble, à former des coopératives, etc., pour pouvoir effectivement acquérir ces moyens de production, mais aussi faire des investissements qui bénéficient à l'environnement. Et aussi, d'ailleurs, en ce qui concerne la vente, pour faire valoir ses droits, pour commercialiser les produits, etc. Ça existe déjà, il y a déjà pas mal de coopératives et différentes formes juridiques qui existent aujourd'hui en Belgique. Et donc, ça, c'est important aussi pour faciliter l'accès aux jeunes, par exemple. Et un autre enjeu, donc l'agriculture se trouve à différents enjeux, au croisement de différents enjeux, c'est naturellement la nourriture. Donc, c'est quand même le but essentiel, on va dire, de l'agriculture, c'est de produire la nourriture, qui pour nous doit être saine, variée et exempt de produits toxiques, mais qui doit aussi être disponible pour les ménages. Donc, c'est pour ça que je vais rentrer après sur des mesures plus concrètes, mais que nous sommes aussi pour des prix maximums pour des produits de base. Et bien entendu, tout en rémunérant correctement les producteurs, donc il y a un équilibre à trouver entre le prix que les ménages payent et le revenu que peuvent avoir les agriculteurs. Et si nécessaire, il peut y avoir effectivement alors des subsides à ce niveau-là. Alors, nous favorisons aussi par rapport à l'agriculture, enfin à la nourriture, une production locale. Ça peut aller de l'agriculture urbaine aux ceintures alimentaires autour des villes, en général au circuit court. Mais en tout cas, comme j'ai dit, une souveraineté alimentaire au niveau européen. Nous ne croyons pas à la tendance actuelle, enfin actuelle depuis les années 90, en tout cas de libéralisation de plus en plus effrénée du marché au traité de libre-échange et de faire venir des agneaux de Nouvelle-Zélande, du bœuf d'Amérique du Sud, etc. Donc nous pensons que d'un point de vue écologique, ça n'a aucun sens si ce sont des produits qu'on peut produire ici. Et donc, on veut aussi, dernier point, si on parle souveraineté alimentaire, pour nous, ça vaut aussi pour les peuples du tiers-monde. Et donc, on pense qu'on doit d'abord respecter leur souveraineté alimentaire et puis les aider aussi à développer leur production locale et aussi leur industrie de transformation. Parce que c'est absurde qu'il y a des pays comme, on va prendre le Congo ou le Venezuela par exemple, qui ont un énorme potentiel de production agricole, mais qui apportent encore énormément de nourriture. Donc, ce n'est pas logique du tout. Voilà, ça c'était un peu une vision générale. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau des mesures ? Je n'ai pas chronométré le temps, on m'avait dit 20 minutes, ce sera peut-être un peu moins ou un peu plus. Voilà, il y a encore la moitié du temps. D'abord, pour la transition en agroécologie, on veut en tout cas favoriser par tous les moyens possibles les pratiques novatrices afin de réduire au maximum les quantités utilisées, aussi bien de pesticides que de fertilisants. Par exemple, il y a la question de pulvérisation à bas volume, il y a la lutte intégrée, etc. Il y a la valorisation de la biomasse par rapport aux intrants chimiques et des engrais verts. Et donc, comme j'ai dit, on invite les agriculteurs à mutualiser leurs investissements. Alors, par rapport à ce qu'ils appellent les produits phytopharmaceutiques, qu'on va appeler ici pesticides, en tout cas, on n'est pas par définition opposé, enfin, on n'est pas pour zéro phyto, on va dire. Par contre, on veut une réduction substantielle et on veut aussi un meilleur contrôle sur les produits. Donc, trop souvent, on commercialise, pensons aux néonicotinoïdes, qui ont été introduits assez récemment, quand une firme a trouvé un produit, le commercialise assez rapidement. Donc, on est pour, en tout cas, le principe de précaution qui soit appliqué beaucoup plus strictement, qui est de nombreux tests et qui est aussi des périodes de surveillance plus importantes. Voilà. Parce qu'un pesticide n'est pas non plus l'autre. Pour le moment, on pense que c'est trop vu comme un produit pour faire du bénéfice et trop vite lanché sur le marché. Et à chaque fois, bon, un produit est alors interdit, on remet un autre sur le marché. Mais si ce n'est pas suffisamment à essayer, on remarque trop très vivement les effets négatifs. Alors, on est aussi, bien sûr, opposé à tout brevetage et toute propriété intellectuelle du vivant. C'est un point important aussi. Et on estime qu'il y a un rôle important à jouer pour les centres de recherche agricole public dans, justement, le développement de méthodes, de nouvelles méthodes agroécologiques. Et aussi, c'est un point quand même important d'essai de nouvelles cultures, de nouvelles méthodes liées aussi au changement climatique, puisqu'il faudra aussi aborder la question du changement climatique, qui, malheureusement, on peut encore... On est pour des mesures drastiques, pas seulement au niveau de l'agriculture, essentiellement au niveau des industries et de la mobilité, au niveau du changement climatique, mais il faudra bien se résoudre au fait que notre climat est déjà en train de changer et que c'est un impact sur l'agriculture. Donc là, les centres de recherche ont un rôle aussi important à jouer. Alors, on veut aussi un service public qui conseille les agriculteurs beaucoup plus. Et on est pour interdire les représentants des firmes privées. Donc, les conseillers, entre guillemets, privés, au niveau des vendeurs de produits pharmaceutiques, phytopharmaceutiques, pharmaceutiques aussi, d'ailleurs, aux vétérinaires. Et donc, on veut interdire aussi la publicité, la promotion et la vente liées. Donc, quand on vend, par exemple, des intrants avec des semences, etc., on est contre ces pratiques et on trouve que c'est au pouvoir public à conseiller correctement les agriculteurs et pas à des représentants de firmes agroalimentaires, pharmaceutiques, etc. Alors, on veut aussi harmoniser les règles pour l'agriculture biologique, les stimuler, et que la réglementation soit plus forte et sans ambiguïté, parce qu'il y a aussi du travail à ce niveau-là. Je pense que Marc pourra mieux expliquer ça, probablement au niveau européen. En tout cas, il y a, je pense, pour 2021, un travail d'harmonisation qui se fait. On veut en tout cas que ça se fasse sur des critères suffisamment sévères et, comme j'ai dit, sans ambiguïté aussi, en insistant sur l'ancrage local de l'agriculture bio, parce que ça ne sert bien sûr à rien d'avoir des produits bio qui viennent de l'autre côté du monde. C'est peut-être bio, mais le coût écologique est quand même important aussi. Enfin, on veut des mesures agro-environnementales et aider les agriculteurs qui prennent des mesures en faveur de l'environnement, de la biodiversité, voilà. Ça, c'est pour une transition vers l'agroécologie. Alors, au niveau de... Je vais peut-être aller un petit peu plus vite, mais un autre point de notre programme, comme j'ai dit, c'est l'importance de la terre. Donc là, on est en tout cas pour un stop à la transformation de terre agricole, à l'artificialisation des sols. On estime qu'hormis éventuellement éventuellement des transformations de certaines... de certains terrains agricoles en zones naturelles. On ne peut plus prendre des terres agricoles, au fait, pour construire des zonings économiques, etc., ou des zones d'habitat. Parce que, comme j'ai dit, c'est une ressource naturelle essentielle pour, si on veut avoir une sombréalité alimentaire, pour la garantir. Et donc, on est... On veut un stop à ce niveau-là et on veut aussi interdire l'achat de terre agricole par les spéculateurs. On est d'abord pour que les pouvoirs... pour une interdiction de vente de terre agricole par les pouvoirs publics. Vous savez que beaucoup de CPS, etc., possèdent pas mal de terre agricole. On veut qu'elles les gardent, que ça reste aux mains des pouvoirs publics et les mettre à disposition d'agriculteurs et, si possible, de manière plus favorisée, de coopératives d'agriculteurs. Et par rapport aux terres agricoles privées, on veut qu'elles ne... qu'on puisse les vendre seulement à des agriculteurs actifs et pas à des sociétés, etc. Vous savez que c'est un gros problème, la spéculation agricole. Voilà. Deux bonnes minutes. Alors, je vais encore juste passer au petit chapitre sur la nourriture. Comme j'ai dit, il y a d'abord le prix de la nourriture est un point important aussi pour les ménages. Et donc, nous sommes pour qu'il y ait une nourriture saine mais qu'elle reste abordable pour les ménages. J'en ai déjà parlé avec des prix maximum. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'AFSCA. Donc, on estime que... Donc, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire. On estime qu'il faut renforcer ces services mais surtout là où le risque est le plus élevé. Là où le risque est le plus élevé, c'est dans l'industrie agroalimentaire. On a vu tous les scandales qu'il y a eu ces derniers temps. Je ne dois pas vous les rappeler. Mais c'est à chaque fois dans des grandes industries. Ce n'est pas le petit producteur bio qui fait... Pourquoi ? Parce que quand il se passe quelque chose dans ces industries-là, forcément, le nombre de personnes touchées, etc., est beaucoup plus important. On ne croit pas non plus dans l'autocontrôle des entreprises du secteur agroalimentaire. Et donc, on veut des normes plus sévères pour cela. Tandis que les petits producteurs et le coopératif, il faut plutôt que l'AFSCA les aide plutôt que d'arriver avec une répression. Alors, un point important naturellement aussi, c'est que les produits importés de l'étranger, on en veut moins puisqu'on veut la souveraineté alimentaire. mais qu'ils répondent aux mêmes normes sanitaires, environnementales que les nôtres. Et un dernier point, c'est qu'on veut diminuer aussi la consommation de viande. Donc, on veut plus d'apports de protéines végétales. D'une part, tout ce qui est restauration collective dans les écoles, mais dans les entreprises aussi qu'il y ait... qu'on stimule au fait la cuisine végétarienne ou même éventuellement végane sans obliger. Mais qu'au moins partout, les gens ont le choix de l'apprendre. Et au niveau de l'élevage, on est plutôt pour, on va dire, le modèle wallon, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on est pour l'élevage extensif et à terme, on veut... on veut supprimer, on va utiliser ce mot-là, alors, supprimer, au fait, l'élevage intensif qui n'est pas lié au sol. Donc, on veut un élevage lié au sol. Et on pense qu'il y a effectivement un avenir pour l'élevage de cette manière-là en Wallonie, puisqu'il faut savoir que les prairies stockent aussi du carbone. Donc, dans la lutte contre le changement climatique, c'est important. Et les prairies en extensivité ont aussi un certain apport, une certaine importance au niveau biodiversité. Mais donc, j'ai d'ailleurs lu l'étude que vous avez fait pour Greenpeace. Donc, c'est tout à fait possible avec un élevage extensif, si on diminue la consommation de viande, de garantir cette production ici. Nous sommes un parti national, donc voilà, je parle ici devant un public wallon, mais en Flandre, on défend la même chose, je tiens à le dire. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je suppose que le temps est plus ou moins fini et je vais passer la parole à Marc. en haut.